Bonjour, je m'appelle Abiba Idrisou, je viens du Bénin, je travaille à la SNV Bénin, l'Organisation des Hollandaises de Développement, présente au Bénin depuis une quarantaine d'années. Moi, j'interviens dans le secteur de l'agriculture, je suis conseillère technique en développement économique local. Donc, nous travaillons dans l'appui aux organisations de producteurs pour les accompagner un peu sur le chemin de l'entrepreneuriat agricole, également l'appui à la prise en compte des routes vulnérables, notamment les femmes, dans le développement des chaînes de valeur. Pour moi, en venant ici, ça m'a permis de comprendre le processus de décentralisation de façon globale, quand on parle de décentralisation, et de voir un peu ce qui se passe dans les autres pays, comment ça évolue, les difficultés, les contraintes. Mais pour revenir au thème spécifique de la formation qui est décentralisation rurale et gouvernance locale, je parle d'ici avec la conviction que la gouvernance locale, même si ça reste un grand défi dans nos pays, cela est réalisable, du moins dans une certaine mesure. Parce que les exemples qu'on a vus ici, c'est vrai, tout n'est pas parfait, mais les quatre pratiques qu'on a rencontrées en visitant les municipalités, en discutant avec les citoyens, les relations entre les différentes institutions dans ce processus de décentralisation, l'organisation, le jeu des acteurs autour du développement de chaque secteur. Quand on se met dans le contexte de la décentralisation, je vois bien que la chose est possible. Mais cela nécessite bien sûr un trajet, l'utilisation de beaucoup d'outils, des outils spécifiques. Et parlant d'outils, justement, ce que je garde de fort qui m'a beaucoup marqué, c'est les outils qui sont développés par la municipalité du district d'Amsterdam-Est sur la transparence, la rédivabilité. Et la formation nous donne beaucoup d'outils, des outils d'analyse, des outils de planification, des plans d'action qu'on élabore au sorti de cette formation. Moi, personnellement, me permettront de tester quelques outils d'analyse et aussi de planification. Alors, ce que je peux partager, c'est que c'est vrai, la formation se passe en Occident, par des formateurs occidentaux. Mais c'est vraiment une approche qui est adaptée à l'apprentissage des adultes, qui se fonde vraiment sur l'expérience vécue par chacun. Donc, moi, ma crainte, c'était, est-ce que, j'en ai même discuté avec un collègue, est-ce que tu ne vas pas aller ramener des outils qui ne sont pas adaptés à notre contexte? Mais je vois que la méthode et les outils, c'est vrai, il y a des outils qu'on présente et tout, mais on parle toujours de l'expérience. Et ce qui est très enrichissant, c'est l'expérience d'horizons divers. Chaque pays, puisqu'il y a quand même neuf nationalités, donc c'est très enrichissant, chaque pays présente son expérience et on essaie de voir comment l'outil peut s'adapter, comment on peut adapter au contexte. Et donc, chacun repart avec l'idée d'adapter à son contexte. Mais on repart vraiment très à l'aise avec l'idée qu'on va aller appliquer vraiment des, ce ne sont pas des outils tout faits, frigides, mais il y a la possibilité vraiment d'intégrer les informations de chez soi. Je crois que c'est quelque chose de très enrichissant. Donc, si l'opportunité se présente, je crois qu'il ne faut pas hésiter à se présenter, à postuler à ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...